alors ce midi c'est du vite fait bien fait à la bonne franquette les enfants rendre comme d'habitude en plus c'est le chassez-croiser parce que j'ai mon fils qui est au collège et ma fille qui est en primaire donc ce midi seront pas ensemble en même temps du coup j'ai des restes de poulet coco curry rouge d'hier soir j'ai des restes de spaghettis aux crevettes aussi de la dernière fois donc on va les finir ce midi et enfin il ya du pain de mie du jambon de d'inde et des pâtes à tartiner pour ce fin des fromages plutôt à tartiner vache qui rit style boursin quoi pour se faire des sandwichs donc chacun va faire sa vie ce midi se faire réchauffer son plat ou se faire ses petits sandwichs à mon avis ma fille va s'orienter vers les sandwichs mon fils vers le bouillon et moi je pense que je vais prendre les pattes et peut-être pas faire un sandwich en plus voilà voilà c'est parti pour le repas du midi ce soir j'ai pas une envie folle de cuisiner mais bon on va quand même se faire un repas donc j'ai décidé de faire des pâtes accompagné d'une sauce tomate en fait que je vais à moi même une petite sauce un peu napolitaine dans le genre que je vais accompagner de jambon de dinde que j'avais acheté en date courbe donc on va les manger et de parmesan comme ça enfin un genre de parmesan râpé ça passe très bien avec les sauces tomates en fait maison comme ça donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter de l'oignon et de l'ail que j'ai déjà haché dans mon hachoir manuel il y aura de la tomate pelée un petit peu de tomate concentrée un poké déjà ouvert du sucre du poivre du sel et je vais aussi mettre des petits piments secs enfin je remets un seul ça suffit pour pas que ce soit trop trop pimenté non plus que je l'ai déjà dit mais ma fille n'aime pas trop ça mais ça relève vachement le goût donc il y aura un petit piment oiseau comme ça séché et aussi de la sarriette pour donner du goût alors ça c'est très bon comme herbe aromatique la sarriette ça vient du sud de la france je vais récupérer cet été chez mon père et j'adore en manger en fait ça passe trop trop bien dans les sauces et tout et j'en ai mis sur mon balcon j'essaie de la faire pousser j'avais récupéré un petit pied mais ça part difficilement donc je veux voir ce que ça donne il va falloir que en automne je la rentre parce que je pense pas qu'elle supportera le froid et bon voilà j'aimerais bien avoir de la sarriette comme ça un peu nos limites quoi donc c'est parti je vais faire chauffer de l'eau des pâtes et puis me lancer dans la sauce comme souvent le midi ont fini les restes donc ce midi ça va être les restes des pâtes à la sauce tomate d'hier et il nous reste aussi un petit peu de gratin de pommes de terre donc on fait pas de gaspillage on va tout finir avec ça on accompagnera avec du pain et du fromage voilà ça fait un petit repas rapide vite fait bien fait ce soir j'ai décidé de faire un cirent et de port donc là c'est le week-end hier soir on n'était pas à la maison on a mangé chez des amis donc je n'ai pas cuisiné et ce midi on a mangé à l'extérieur étant donné que mon fils avait un match de basket on a dû l'accompagner c'était en plein heure de repas donc du coup on a fait ça dehors on n'a pas eu le temps de manger à la maison et ce soir je vais cuisiner puisque on reçoit du monde chez nous alors donc je vais utiliser le sauté de porc que j'avais acheté la dernière fois le critère il semble que j'avais très rapide j'avais mis au congélateur on a été que sachez du coup comme il ya du monde je vais faire je vais faire tout ce soir en fait quoi j'y mettrai également des lardons fumé pour rater un peu de goût de fumée c'est toujours meilleur au niveau des aromates tout ça je vais mettre du romarin une petite branche de romarin qui me restait du thym il y aura de l'oignon de l'ail de la tomate concentrée je vais utiliser du beurre pour faire revenir du sel du poivre un bouillon de légumes je vais utiliser du vin donc là c'est un vin blanc j'ai pas de bain rouge en fait quoi enfin j'ai une bouteille de vin rouge mais un petit peu trop précieuse en fait pour la mettre dans un plat donc voilà celui là c'est un vin qui est pas ouf je l'avais acheté à nos celui là durant l'été on l'a goûté et franchement il n'est pas très bon donc je trouve que il passera en cuisine pour le coup en fait et dans le plat je mettrai de la pomme de terre aussi et pour terminer il y aura un peu de farine pour épaissir la sauce donc je vais tout lancer parce qu'il y en a pour au moins une bonne heure et demie une heure et demie deux heures je dirais de de mijotage parce que ce soir ça va être un plat mijoté et on mangera ça avec un petit riz blanc je pense histoire de changer un petit peu du riz un petit peu C'est parti ! C'est parti ! Ce soir, tout simple, dimanche soir, demain c'est la reprise, école, etc. La semaine redémarre et le week-end est surtout terminé et les week-ends c'est toujours fatigant en vérité. Donc je vais faire des pâtes à la carbonara vite fait, j'ai que des macaronis, je n'ai plus de spaghetti. Donc je vais mettre des macaronis, de la crème légère, forcément des lardons, du sel, du poivre, du parmesan pour la toute fin. Et un oeuf pour, enfin juste le jaune d'oeuf en toute fin en fait, une fois que la sauce avait fini, je rajoute mon jaune d'oeuf dans les pâtes que je rajoute dans la casserole, en fait, enfin dans la cocotte où j'aurais fait la sauce carbonara. Et comme ça c'est super bon, c'est beaucoup plus onctueux et tout ça. Donc c'est parti pour le repas du dimanche soir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501